si vous souhaitez participer à ce genre de tournoi pour vous accommoder avec tout ceci et bien évidemment vous entraînez les tournois c'est du pvp mais c'est du pvp sans perte de points vous n'avez que de l'expérience à gagner et si vous gagnez le tournoi vous gagnez assez de pans de sol pour pouvoir vous acheter un temtem parfait et agrandir votre roster de temtem et mon cher luluche les tournois pour tout le monde ça commencera bientôt petit à petit l'oiseau fait son nid ne vous en faites pas les tournois temtem france reprendront mon cher kanka je t'invite à analyser la team de nos deux participants puisque il n'a encore été spectate effectivement alors on a un bunch rey khan kinu mudrid mouchouk mouflank yola et tulkan du côté de jalineo donc une team plutôt plutôt agressive avec ce yola se tue le camp on a son corps ce mouchouk qui est qu'on voit depuis les matchs de tout à l'heure c'est c'est un temtem qui est très utilisé très prisé et pareil du côté de l'aise on a ce mouchouk aussi le mouflank donc deux temtem identiques le barnes aussi ça en fait trois on a quasiment les mêmes team à croire hydrasil ce qu'une chevalage capir tiens original ce capir le capir de nolex qu'on a vu la semaine dernière avec sa calorification c'est pyrométéorique était vraiment dévastatrice les dégâts qu'il a pu coller au temtem capir sous ces airs de biquette il faut pas le sous-estimer parce que quand il se positionne avec la calorification il ya moyen qu'il vous one shot assez une biquette solide pour le coup le tour et le mouchouk en miroir en réponse nolex a décidé de prendre le mouchouk aussi suivi du barge pour mettre cette pression sur le mouchouk de jali néo plutôt intéressant pour le coup ouais jali néo qu'est ce qui pourrait nous ban ici d'intéressant peut-être 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 ce scotch pour laisser ce mudrit s'exprimer c'est prêt pour le scotch il a quand même le conseil il a quand même le barge pour pour le gérer donc ok bon ça part sur le scotch au moins le mudrit des potentiellement safe si si nolex décide de ne pas le ban ici le scotch a été retiré je pense que mudrit et effectivement aussi yola derrière mine de rien on avait vu sur le premier match que un scotch qui s'attaque à un yola c'est quasiment un kill on baisse petit à petit la défense et un bon gros hoshidashi ou une frappe sauvage est suffisant pour tourner le gros nounours scotch en plus de ça ça profite de ninja jutsu mais le fait d'avoir bannis scotch plutôt que capir je pense que le choix est discutable puisque même si on a une menace de banshee derrière on a quand même valache pour se débarrasser de ce banshee donc des choix revoir mais on a quand même la synergie déluge de cristaux qui est disponible chez jali néo et on va assister au dernier pic des deux équipes semble-t-il pas de yola qui va être pic du côté de jali néo on va avoir un mou flanc d'ailleurs mou flanc qui va profiter d'une bonne grosse priorité de bons dégâts et là en plus ce qui est intéressant c'est que du côté de nolex on a potentiellement avec ce capir la synergie qu'ils a l'aignaux qui va faire de très très bons dégâts on a trois synergies de synergies qu'ils a l'aignaux pour aider capir derrière donc on a on a de quoi faire ah ok le panier de repas de gwendo on se souvient de l'équipe de nolex de la semaine dernière gwendolyn le mechouc et berenice le banshee on a plus des yeppes et wafeu du côté de jali néo on a on a des noms incroyables dans ces deux équipes j'aime beaucoup c'est important de nommer vos temtem prenez le temps de leur donner des petits noms mignons c'est marquant ils ont une histoire ensuite mais pour le moment passons plutôt à la partie on a quand même un sacré avantage du côté nolex ici rien qu'avec la pression que banshee du barge sur ce mechouc et voilà jali néo l'a bien compris beaucoup trop de pression sur ce mechouc on décide de faire passer directement banshee sur le terrain porte nawak sur ce mechouc qui permet d'esquiver la bourrasque et premier direct ciblé distribué sur wafeu le toucan de jali néo et pour le moment un tour en faveur de nolex par contre on a accès à deux tornades premier tour est passé et banshee est venu sur un swap donc ça reste que d'être compliqué surtout que tous les temtem en face bien évidemment à part banshee sont potentiellement faibles à des techniques spéciales ils ont une très mauvaise défense spéciale et c'est ce qui peut porter préjudice à nolex effectivement ici c'est vrai que ça peut lui porter préjudice en plus après bon il ya quand même ce ce côté droit du terrain qui est la fenêtre de tir à mon avis de jali néo ici il va pouvoir faire de bons dégâts quoi qu'il arrive quoi qu'il se passe derrière double focus à droite ça risque de faire de très très bons dégâts donc le valage qui rentre sur le terrain qu'est ce qui va se passer ok c'est la tornade qui part sur ce dernier ça fait de bons dégâts je pense oui car ouf 60% c'est pas mal double tornade peut-être l'âme brûlante double focus on a la double tornade qui est passé ça place aussi en tornade double tornade ça devrait mettre ce valage KO oui ça tombe pas mal ce double focus c'était vraiment du pain béni pour jali néo qui ah là là le porte navois qui malheureusement passe après et ne passera pas du tout en fait puisque le valage est tombé mais au moins jalino à l'info maintenant les priorités 3 peuvent passer sans problème face à ce barn chi on a des banches qui peuvent être investi énormément en vitesse et qui peuvent passer devant certaines priorités 3 maintenant il va falloir prendre ça en compte pour la suite on a aussi la grosse menace qui est philippe le capire de nolex qui arrive enfin sur le terrain le bon philippe parler effectivement ce bon philippe qui a fait parler de lui au tournoi de la semaine dernière et nolex la semaine dernière avait cette capacité à trouver toujours le bon moment pour pouvoir faire une calorification et placer son capire sans prendre de dégâts ou en prendre très peu et ça a été dévastateur il a pu derrière enchaîné les kills avec avec ce philippe est ce qu'ici ça va être la même sauce savez ça risque d'être un peu compliqué puisqu'on a quand même ce tout quand on a quand même ce ce mudrida qui peut potentiellement aussi tanker voilà donc le mudrick qui rentre sur le terrain c'est pas mal ça va mettre une pression sur ce qu'à pire attention cependant parce que là avec la calo est potentiellement il lui est ce qu'il lui reste il lui reste du neutre derrière il a le scotch le moufflant pardon pas le scotch le scotch a été ban my bad oui mais du coup la petite priorité qu'elle allait où est ce que ça tu passes mudrid ou est ce que ça one shot pas c'est fort possible c'est fort possible par contre attention on a mudrid sur le terrain avec parti on a cette priorité 3 le déuche de cristaux maintenant ça va être une bataille de priorité 3 qui va être fort possible là dessus je pense comme tu l'as souligné que le quetzalénio avec plus de data qu'en priorité 3 et le gain de dégâts que donne cette priorité juste cette synergie justement peut faire tomber mudrid sans aucun problème par contre en termes de vitesse c'est vrai que à mon avis le mudrid reste plus rapide s'il tape en priorité 3 c'est ce qu'on va voir on va voir ce que les joueurs vont également faire aussi peut-être que nolex va conserver justement son rénoncé le quetzalénio qui passe avant tout simplement ok ça de frapper banshee d'accord pourquoi pas est-ce que ça va pas être fatal pourquoi pas ça risque d'être fatal il est risque de se faire one shot ici un le fil et oui le point de chance c'est le cas il tombe le cul métallique sur le mudrid qui augmente encore plus les dégâts de type terre ok le port nawak encore une fois gaspillé dans le vent là pour le coup c'est une jaillie no out speed totalement l'équipe de nolex en termes de vitesse ça n'a pas été à son avantage pour nolex ici effectivement là on pensait pouvoir passer devant avec ce port nawak mais pas du tout un mudrid ça reste un temtem est très rapide plus rapide que banshee c'est vrai que banshee a une très bonne vitesse de base mais mudrid quand on regarde ses statistiques de base c'est dans la liste des temtem les plus rapides si je ne dis pas de bêtises il est dans le top 5 il est dans le top 5 et dans le top 5 il est derrière océara il est derrière océara est à 100 mudrid est à 95 et banshee vient se nicher 5 à 8 positions après oui effectivement donc le port nawak c'était peut-être un peu risqué effectivement après tout dépend encore une fois du la manière dont les ca ont été répartis mais en tout cas mudrid est souvent joué rapide effectivement pour pouvoir frapper en premier et faire de très bons dégâts parce que malgré tout il a une bonne attaque spéciale c'est le mou flank qui a décidé d'être envoyé à la place du branch de nolex qui va se prendre un petit déluge du cristaux bon dégâts et l'uppercut x4 qui vient terminer ce mudrid malheureusement ça y est on commence à contrôler le terrain avec le mechouc de jalineo là on commence à mettre un premier attendrissement qui va baisser les dégâts de gwendoline contre pudeyep sur ce champ de bataille mesdames et messieurs alors là on est dans une pleine castagne on a deux mechouc qui vont se castagner entre eux le mou flank à côté qui va rester sur le côté à regarder ses deux adversaires se frapper dessus mais très bon choix ici d'avoir fait un attendrissement plus on va contrôler les dégâts adverses et plus on va pouvoir se permettre de prendre des dégâts sur le long terme et au final de gagner ce combat plus tôt on va baisser les dégâts plus tôt on va pouvoir avec mechouc dans le futur baisser la défense et prendre dessus sur le mou flank derrière dans l'équipe de jalineo qui va permettre de frapper fort derrière c'est à mon avis la wind condition de jalineo ici effectivement baisser l'attaque ça va permettre à ce gwendoline est totalement inutile en fait tout simplement donc il faut que ou la flèche rapide utilisée en faveur de jalineo ici bourrasque qui part s'arrête pour la tendrissement qui va frapper en premier hockey sont décidés faire l'attendrissement sur ce mou flank c'est une bien belle idée ici puisque comme ça il sera totalement pénalisé on a un mou flank qui arrive sur le terrain il ne reste plus que deux thèmes thèmes du côté de jalineo attention on a toujours ce barchi qui peut se débarrasser aisément des deux thèmes thèmes de jalineo il va falloir se débarrasser de justement berenice mais sur un swap donc là à mon avis c'est un peu une victoire à coin flip selon là où berenice va potentiellement arriver si nolex décide de le faire rentrer il ya moyen de prendre un kill là dessus parce que mine de rien mou flank ça frappe fort et bernshee même si c'est du 1,5 bah il a une mauvaise défense provocation sur gwendolineo on baisse ses dégâts pas de swap d'ailleurs de bernshee sur le terrain on décide de tout mettre sur le mou flank on l'a vu l'attendrissement qui a quand même pas mal réduit les dégâts de la frappe au sol c'était pas mal sachant que mou flank de base déjà une très bonne défense effectivement tu fais bien de souligner mou flank une très bonne défense de base on est à moins en attaque des deux côtés et c'est un choix que j'apprécie particulièrement du côté de nolex ne pas avoir fait rentrer bernshee pour justement ne pas risquer tomber sur une eau usée ou sur un double focus qui peut malencontreusement faire tomber berenice et ne pas pouvoir voir le temtem briller on a en plus de ça là pour le coup il faut attendre il faut attendre un kill de la part de jalineo sur un des côtés du terrain de nolex voilà par exemple gwendoline voilà qui tombe enfin j'ai envie de dire et le bernshee qui va arriver et qu'il a va pouvoir librement s'exprimer pour potentiellement faire de très très bons dégâts que ce soit à mou flank qui a une défense spéciale en carton ou à ce à ce michou qui n'a plus d'endurance qui n'a plus pouvoir faire grand chose donc le banch ici c'est quand même là mais ça va être une très très grosse pression pour pour nolex sur jalineo je crains que bernshee avec des techniques mentales ne soit pas assez rapide parce que je pense que alors bien évidemment on a la tornade donc la priorité et la logique voudrait qu'on tombe d'abord me shook mais si mou flank frappe assez fort et que me shook survie pour pouvoir tomber berenice ça peut être très très serré un banchi ça reste fragile donc on a derrière un banchi à 75% de points de vie un mou flank à 24% mais on va le voir tout de suite de toute façon est ce que la tornade va être suffisante pour pouvoir tomber plus des yeppes plus des yeppes qui survit à l'agression de la tornade aérien plus éventail incroyable la provocation qui tombe mou flank pour éviter que plus des yeppes se fasse focus une deuxième fois le mechou qui s'était reposé c'est bolsie comme tour mais ça a porté ses fruits nolex qui va devoir taper une nouvelle fois pour pouvoir tomber l'un des deux on va avoir le droit à une émission bêta ou une hypoxie dans le doute si mou flank peut être assez rapide pour pouvoir prendre avantage la bourras qui suffira à tuer puis les a plein effectivement à la brasse qu'il a tombé sans qu'ils ne puissent rien faire on va voir c'est franchement c'est serré la frappe au sol la provocation derrière qui peut l'attendre non non mais non c'est mort c'est pas possible non non oui j'ai cru que le bar j'avais déjà attaqué mais ce n'est absolument pas le cas puisque c'est la tornade qui paraît devient m caro se mou flank bien je franchement c'était serré ça s'est joué à une attaque près quoi donc plutôt bien joué ça s'est joué pas loin du tout vous avez vu à quel point barchi est une chips avec une frappe au sol il a pris presque 40% de ses points de vie qu'est ce que ça aurait été si le barchi était éreinté on aurait eu un barchi chaos et on aurait potentiellement une victoire de jalino mais ne restons pas sur une défaite passons à la suite le deuxième match de ce bo3 mon cher kanka et